Dans votre livre « Osez l'autonomie », vous parlez des entraînements que vous avez subis avant de partir au Pôle Nord pour contrôler notre système nerveux autonome. C'est vrai que si on veut être autonome, il vaut mieux contrôler son système nerveux autonome, notamment parce que quand on est exposé au froid, le corps peut conserver sa chaleur, c'est l'homéostatie. Vous savez, en médecine, on apprend le système nerveux volontaire, moteur, celui qui fait que tout d'un coup on fait le geste, et le système nerveux autonome qu'on appelle aussi neuro-végétatif, comme si on n'avait pas à s'en occuper. Vous voyez, depuis tout à l'heure, notre cœur bat, l'attention se maintient, la glycémie après le sucre du repas est régulée, vous voyez ce que je veux dire ? Tout se fait sans qu'on ait besoin d'y participer, en tout cas on n'a pas l'impression d'y participer. On a quand même la possibilité d'intervenir. Les meilleurs pour ça, ce sont les yogis. Les yogis ont une capacité à ralentir le rythme cardiaque, par exemple, à ralentir des motricités émotionnelles. Et moi, j'ai travaillé sur la vascularisation de l'extrémité des doigts. J'ai fait ça à McGill, cette université à Montréal. Et donc, par la concentration, vous avez une image dans laquelle vous mettez en tête celle que vous voulez, vous imaginez effectivement des flux de sang, parce que le sang est chaud, arrivent à la périphérie. Donc j'avais fait ça, j'avais arrivé à maîtriser ça. Et après une semaine d'essai, on m'a mis dans un congélateur, le congélateur de l'hôpital universitaire. Donc j'avais des capteurs de température au bout des doigts, et le professeur était au chaud à l'extérieur. Donc la température des doigts, j'ai eu pas de gants, bien sûr, commence à baisser, baisser, baisser. Et tout d'un coup, il me dit, reprenez le contrôle. Effectivement, en réfléchissant, de nouveau, en me repenchant sur cette motricité vasculaire, j'ai réussi à stopper la descente en température et faire remonter. Mais on peut le faire pour tout le corps. J'ai vu des expériences de gens qui couraient tout nu par des températures extrêmes. Oui. Alors quand on court, encore, c'est pas un problème, parce que le corps, tout le monde sait que quand on court, on a chaud. Le corps, il a un rendement aussi mauvais que le moteur à explosion de la voiture dans laquelle nous sommes. C'est pas pour vexer le chauffeur, mais c'est tout pareil. C'est-à-dire que 75% de l'énergie mise en jeu dans l'explosion du moteur, dans les pistons, 75% c'est de la chaleur. Seulement 25% est transformé en énergie mécanique qui fait qu'on avance. Et le corps humain, c'est pareil. Donc, quand on court, on n'a jamais froid. Et on tire un traîneau quand il fait moins 45, tant qu'on fait l'effort, on n'a pas froid. Le problème se corse quand on s'arrête, effectivement, que cette machine thermique de l'effort s'arrête. Et là, le froid vous tombe dessus. Vous auriez été capable, par exemple, de vous coucher nu dans la neige au Pôle Nord et de reprendre le contrôle ? Non, je veux bien tenter l'expérience, si vous voulez, mais j'étais très concentré sur mon voyage. Et j'essayais, au contraire, de garder toutes les calories. Et le corps, on en revient à l'autonomie du corps. À la fin, après 63 jours en température toujours négative, la température centrale de mon corps était de 35,5. Vous voyez, un degré et demi en dessous de... Nous, qui avons 37, là, on va bien, là, on a 37. Ça veut dire que le corps, il a cette intelligence. Au lieu de demander des calories pour lutter, 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 il a baissé le thermostat à 35,5. C'est une position d'économie, vous voyez. Donc, le corps autonome marche très bien aussi. C'est uneOO. Et voilà.